l'appareil est branché donc toujours notre zéro régime puisque le moteur ne tourne pas on a réglé sur quatre cylindres par défaut on a bien quatre cylindres qui s'affiche lorsqu'on alimente l'appareil donc tout est branché tout est câblé on peut aller démarrer et vous pourrez voir donc on voit sur l'appareil que le voyant en haut et s'allume donc il reçoit bien un signal du capteur de points moraux il reçoit bien un signal de l'allumeur et il reçoit bien un signal d'allumage sur le cadre de bougies signal numéro 1 donc les trois s'affichent donc on peut essayer je vais débrancher le cadre de bougies par exemple on va le mettre de côté et on voit qu'il vient juste d'essayer d'un donc il n'a plus de signal sur le cylindre 1 on sait par exemple que ce cylindre 1 il n'a plus de lecture et d'ailleurs on voit même que l'angle a disparu je vais donc le remettre voilà tac le voyant se rallume et on retrouve l'angle donc actuellement une houlie 5,3 degrés avant point moraux et le régime moteur il se trouve lui à 980 tours donc ce qu'on peut faire maintenant c'est programmé un régime par exemple 2500 tours puisque le réglage d'un image du G se fait à 2500 tours et est-ce qu'on voudrait bien connaître la valeur de d'avance à 2500 tours on voit qu'ici qu'il y a le led du bas qui est allumé du fait que le régime est inférieur à 2500 tours le régime actuel donc on va accélérer 2500 tours j'ai 4,5 degrés et normalement on devra investir pour annuler la mesure on appuie là il va se remettre en mode lecture on va refaire la manip en débranchant la sonde bleue le moteur ne doit pas caler et on va refaire la même manip 4,4 degrés toujours donc on voit que on a à peu près 1,5 degrés à rattraper à régler voilà